Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour lancer une aventure sur Icarus, ce magnifique jeu de survie que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il était en bêta je crois, même si je crois qu'il est toujours actuellement en bêta, comme la plupart des jeux d'ailleurs, mais aujourd'hui il est dans un état beaucoup plus acceptable et très très sympa. J'ai une petite cinquantaine d'heures de jeu dessus et je me suis beaucoup amusé, je voulais vous faire découvrir ça dans une aventure vraiment complète. Comme vous le voyez, j'ai un personnage principal qui est niveau 45, un petit personnage test que j'ai fait qui est niveau 4 et le personnage que je vais jouer aujourd'hui qui est niveau 0 puisque je me lance dans une véritable aventure en mode sandbox. Je vais sélectionner le personnage et je voulais partir donc en monde ouvert et sur la map Styx qui est une map plutôt difficile, en tout cas plus difficile que la map de base. Il est d'ailleurs recommandé, c'est écrit ici en anglais, mais d'éviter cette map si on est, alors ils mettent New Players, donc j'imagine que c'est Nouveaux Joueurs, ayant une cinquantaine d'heures, je connais plutôt le jeu, j'espère juste que ce n'est pas, qu'il ne faut pas éviter de le faire avec un nouveau personnage, ce qui sera le cas. Donc écoutez, on verra bien, on verra bien ce que ça donne. Écoutez, c'est parti, créer un monde ouvert en mode normal, entrer le nom de la prospection, un petit réacteur comme YouTube. Ah, j'ai pu avoir un petit peu d'équipement, alors c'est assez d'équipement que j'ai débloqué avec les missions, puisque de base il y a plein de missions à faire. Donc ça tombe bien, je ne vais pas beaucoup tricher, mais je vais prendre au moins ça. Donc une combinaison qui permet d'avoir un stock d'oxygène, un stock d'eau, d'avoir un petit module, ça c'est juste un module qui me permet de me déplacer à 5% plus vite. Il y a un petit peu de résistance physique, mais ça ce n'est pas grand chose. Et est-ce que je prends le sac à dos ou pas ? Écoutez, non, je ne vais pas prendre le sac à dos, on va y aller le plus vanillat possible. Je ne pense pas que ce soit trop triché de partir avec ça, en tout cas, écoutez, on va se la jouer comme ça. Et puis, on pico, confirmer équipement. Ah, on peut choisir le point d'atterrissage, intéressant. Donc là, on serait sur une grande partie verdoyante, la neige, le désert. On va se mettre là, ce sera bien, je démarre niveau 0, donc j'aurais démarré niveau 45 avec mon ancien personnage. J'aurais peut-être pu envisager de démarrer dans le désert ou dans la glace, mais là, on va y aller comme ça. Allez, c'est parti. Bon, Icarus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu principalement de survie. On arrive sur une planète en tant que prospecteur, donc on est envoyé par une grande corporation pour aller exploiter cette planète. Et il va falloir survivre et se développer. Alors, on a beau arriver en fusée, il nous envoie un petit peu à poil. On a notre combinaison, ce que j'ai récupéré tout à l'heure, que vous avez vu, une gourde. Mais sinon, on n'a rien du tout et on démarre avec des bâtons et des cailloux pour faire des pioches, des haches. Après, c'est un système plutôt commun en termes de jeu de survie, mais c'est très très sympa. Le jeu est magnifique graphiquement, j'aime beaucoup. Après, il y a sur la planète des gros événements climatiques qui vont venir un peu nous embêter. des orages, de la pluie, et si on n'a pas d'abri pour se protéger, ça peut être assez mortel. Allez, nous voici arrivés sur notre première planète, sur la map Styx. On est à côté d'un lac déjà. Déjà, ça, c'est pas mal du tout. Alors, je vais commencer par ramasser du bâton, de la pierre, on va se faire des petits outils basico-basiques. Vous voyez, en bas à gauche, j'ai une jauge d'oxygène, qu'il va falloir que je gère, puisqu'il n'y a pas d'oxygène, d'atmosphère respirable sur cette planète. Donc, il faut se faire des bonbonnes d'oxygène. Il y a également, évidemment, une barre de faim et une barre de soif, comme dans tout bon jeu de survie. Ok, je devrais déjà avoir de quoi faire une pioche et... Non, il va me manquer de la pierre. Voilà, là, je vais pouvoir me faire la hache. Et... Ah ben, j'ai même pas de couteau, j'ai même pas d'arc, ok ? Ça fait longtemps que je n'avais pas redémarré vraiment complètement à zéro. Du coup, ça va être compliqué. Vous voyez en haut à gauche, qu'à chaque fois que je farm, et que je récupère des éléments, ou que je construis des éléments, je donne des l'XP. Donc, j'espère qu'au début, ça va aller assez vite, parce que je pense que les éléments ne vont pas être de mon côté. J'ai entendu tout le bruit, je vais faire attention. Il y a pas mal de faune également, plein d'animaux, là, vous voyez, il y a un chamois. Donc, il y a plein d'animaux qui ne sont pas vraiment méchants, qui vont avoir peur de moi, mais il y a également des animaux agressifs. Alors, si je pouvais les éviter dans un premier temps, ça m'arrangerait. Alors, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il faudrait que je trouve une grotte. Alors, on va zoomer un peu sur la carte, ça peut être dans des petites parties comme ça, les grottes, ça peut être contre la montagne, vraiment. J'aimerais me poser pas trop loin de l'eau, mais là, il y en a un peu partout, donc, on va aller voir de ce côté-là, s'il n'y a pas une grotte qui traîne. On va continuer à récupérer des éléments. Là, les petites pierres bleues que je ramasse, donc, vous voyez, c'est de l'oxyte, donc, c'est ce qui permet de générer de l'oxygène. Je récupère des baies pour me nourrir. On a également du sel, et après, évidemment, tous les éléments connus de tous les jeux de survie, du fer, du cuivre, de l'or, du titane, de l'aluminium, tous ces éléments qu'on va récupérer pour pouvoir fabriquer des choses. Alors là, il y a un renfoncement, ah, il y a une grotte sous-marine, ah, bah, dis donc. Ah, bah, c'est original, c'est la première fois que je vois ça, c'est qu'il y a des choses à récupérer là-dedans. Ah, ouais. Alors, j'ai peur qu'il y ait des bébêtes. Voilà, il y a des bébêtes, ok. On s'en va. Vous voyez, il y a des verres, là, qui balancent des trucs empoisonnés. Olé. Et, en tout cas, emplacement à retenir, je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir des grottes, comme ça, sous l'eau, enfin, à moitié immergées. On peut aller sous l'eau, on peut nager. Et j'avais jamais pensé à chercher des grottes. Bah, c'est bon à savoir, vous voyez, comme quoi, 50 heures de jeu, ça ne suffisait pas pour tout connaître. Il y a un gros arbre de talent, également, pour personnaliser, améliorer son personnage. Et un arbre de talent assez conséquent, voire même très conséquent, de technologie, dès que j'aurai passé à un niveau. Donc, je vais vous montrer ça. Alors ça, ça n'a pas m'aider, par contre. Il me fallait une grotte dans laquelle je puisse m'abriter, si jamais il y a une tempête ou quelque chose. Dans quel sens je pars ? J'aimerais au moins me débloquer un arc, un couteau, quelque chose pour me défendre, en cas où je me fasse agresser. Donc, c'est un jeu qui va également nécessiter beaucoup, beaucoup de farm. Ah, voilà, premier niveau, impeccable. Alors, arbre technologique, vous voyez, il y a 4 paliers. Donc, qui se débloque pour le palier 2, niveau 10, ensuite niveau 20, niveau 30. Et dans chaque palier, il y a beaucoup d'éléments. Des éléments d'habitation, pour se construire son abri. Des éléments pour faire des armures, des armes, etc. Alors, en priorité, on va faire l'arc et les flèches. J'ai encore 2 points. On va faire, couteau, parce que j'ai un couteau, couteau en pierre. Et on va faire, on va faire la caisse en bois, parce que ça va me permettre de stocker les choses. Alors, est-ce que je peux faire l'arc ? Oui, on va se faire ça vite, vite. Est-ce que je peux faire des flèches ? 40, c'est très bien. Voilà, là, je suis armé. Alors, il faut vraiment que j'essaye. J'aimerais vraiment trouver une grotte. Alors, je vais voir de ce côté-là du lac. Je pense qu'on aura tout de plus de chance. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes mes sessions de farm, parce que ça va être très, très long. Là, il y a un bison. Donc, ce n'est pas agressif, normalement, le bison. Donc, on peut quand même laisser tranquille au coin. On peut récupérer des éléments sur les animaux qu'on va chasser. Donc, du cuir, de la fourrure, des os également, pour se faire des outils ou des flèches. Ah, j'ai un point de talent aussi que je n'ai pas utilisé. Donc, le talent, ça se divise en, on va dire, il y a 4 arbres principaux. Moi, je vais me concentrer principalement sur celui de la survie. Et il y a un arbre solo, quand on joue en solo, en plus, pour compenser le fait qu'on soit tout seul. Du coup, je vais booster, en priorité, je pense, l'endurance. Il n'y avait pas un truc pour l'endurance. Voilà, endurance max. Ça va être vraiment en priorité, parce que, à chaque fois qu'on tape, qu'on pioche, qu'on met un coup de hache, et bien, ça utilise notre endurance. Et ça va être un peu le nerf de la guerre, on va pas se mentir. Alors, au niveau de mon inventaire, pour l'instant, j'ai encore de la place. Là, il y a plein de minerais, ça peut être intéressant. Alors, petit défaut du jeu, il est très très mal optimisé, je trouve. Mais, il y a pas mal de lag, malgré la configuration, qui est quand même pas dégueulasse. Ça lag beaucoup, mais je sais que ça fait ça un peu chez tout le monde, donc ça vient du jeu. De l'oxyte, on va peut-être pouvoir en récupérer un peu. Alors, vous voyez, je viens de courir, du coup, ma barre d'endurance était assez basse. Donc, j'attends que ça recharge, avant de bien piocher, pour récupérer tout ça, proprement. Alors, faut pas hésiter, hein, puisque, évidemment, ça donne de 10p, tout ça. Et j'aimerais passer au niveau 5, avant de commencer à construire ma première maison. Je pourrais débloquer une maison en paille, avant le niveau 5, mais la maison en bois se déverrouille au niveau 5. Et j'aimerais éviter de consommer des points dans une construction en paille, que, de toute façon, je vais très très vite changer. Donc, si je peux faire un petit peu d'économie à ce niveau-là. Ah, là, on voit, vous voyez, pluie. Alert météo, alors, je pense que je peux survivre à la pluie, mais vous allez voir un peu comment ça se passe. Alors, le souffle aussi, c'est important, vous voyez. Alors, j'ai quelques réflexes du début de partie, mais avec un personnage évolué. J'espère que ça n'a pas trop handicapé. Ok. Ok, j'ai un peu d'oxyde, j'ai un peu à manger. Ah, je n'ai pas récupéré ma gourde dans le vaisseau. Alors, un oiseau, est-ce que je peux ? Ouais, je peux le tuer. La chasse rapporte pas mal aussi de... Est-ce que je peux fabriquer un couteau ? On me fout de la pierre. La pierre, ça. Un gros problème. Alors, vous voyez, une durabilité des objets. Tout se casse, par contre. Tout est réparable extrêmement facilement. S'il me faut 5 ou 6 pierres pour fabriquer un objet, il ne me faut qu'une seule pour le réparer. Ok. Oh là, dragon de komodo. T'es gentil, toi ? Non, ça n'a pas l'air. Alors, je fais des critiques. Si je tire en pleine tête, ok. Super. Eh bien, il m'en fait un peu flipper, lui. On récupère également nos flèches. Il y a un pourcentage de chance qu'elles soient cassées. Lorsqu'on les tire, mais je crois que c'est 20%. 50% je crois sur les flèches en pierre. Vous voyez la barre en haut de mon écran. Exposition à la tempête qui continue à augmenter. Est-ce que je peux tirer ? 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 One shot. Ok. Alors, effectivement, ce n'est pas un jeu qui est très nature-friendly, comme on dit. Désolé à ceux que ça va choquer, mais ça reste un jeu de survie. Et nous sommes un prédateur. Allez, voilà. Super. Niveau 2. Vous voyez la barre d'exposition à la tempête qui augmente. Tant qu'elle n'est pas pleine, ça va. Par contre, dès qu'elle est pleine, je vais commencer à subir des dégâts. Alors, il faut également faire attention à la température extérieure. Donc, c'est pour ça que, démarrer dans une zone, comme ici, une zone tempérée, c'est quand même beaucoup plus facile. Et vous voyez, tout en haut, à droite de mon écran, il y a, on va dire, la météo qui avance petit à petit. Alors, on va bien plus rentrer dans la zone rouge. Alors, oui, mon vaisseau est par là. Donc, qui sera la période la plus violente de la tempête. Donc, il va faire augmenter ma barre beaucoup plus rapidement. Je suis loin. Ah oui, j'avais pas mal avancé déjà. Quel idiot. Ah, un loup. Ça, ça m'intéresse. C'est plein de fourreux, un loup. Rater, yes. J'ai besoin de fourrure pour me faire mon premier sac de couchage. Alors, vous voyez, par contre, il y a les arbres qui tombent pendant les tempêtes. Donc, il faut faire attention. Là, j'ai mon couteau qui est cassé. Donc, je vais venir faire clic droit, repair. Ça m'a continué juste une pierre. Et le voleur est paré. En mode exposition, vous voyez, en bas à gauche de mon écran, j'ai un petit malus qui me dit que je suis exposé à la tempête. Donc, du coup, j'ai moins d'endurance. Je cours moins vite. Ah, voilà, récupérer ça. On va se le mettre dans l'inventaire. Voilà. Est-ce que je peux mettre à l'abri ? Il fallait trouver une grotte. Là, c'est qu'un orange de pluie. C'est déjà assez violent. On va consommer ça pour remonter l'oxygène. Est-ce que j'ai un peu de fourrure ? Oui, je n'en aurais pas assez. J'ai bien le module dans mon inventaire. Vous voyez, moins 40% de vitesse de déplacement, moins 25% d'expérience. Ouais, c'est très très handicapant. Les tempêtes. C'est pour ça qu'il faut vite se faire un abri. D'ailleurs, dans l'arbre technologique, je vais me débloquer. Le feu de camp, le sac de couchage. Je pense qu'on va se faire... Torche en bois. Peut-être la faire, la torche, d'ailleurs. On va faire des flèches. J'ai pas assez de pierre. Alors, la torche, je peux la mettre ici, dans cet onglet. Ça me permet de l'allumer, de l'éteindre sans l'avoir à la main. Alors, j'aurais bien illuminé, mais comme... Ah, je n'ai plus le malus. Je n'ai plus le malus des tempêtes. Je vais en profiter. J'ai également les points de talent. Alors, pour le talent, on a dit endurance, endurance. Et pour le point solo, l'endurance. Voilà. On va se booster l'endu. Je suis reparti par là. Oula, je ne fais pas. Alors, il faudrait que je parte plutôt vers le sud. Voici, plutôt vers le sud, au côté sud du lac. On va voir ce qu'on peut trouver. Alors, si je me mets à côté d'un lac, c'est pour récupérer de l'eau. Même si, au bout d'un moment, on peut débloquer un récupérateur d'eau qui permet de récupérer de l'eau de pluie. Mais, pour le moment, je n'aurai pas accès. Donc, au moins, je reste à proximité de l'eau. On va continuer à chasser. Voilà, décidément. Ok. Il y a... Les flèches subissent la gravité. Donc, c'est pour ça que je tire un peu au-dessus. Ok. Les épisodes suivants ne seront pas aussi exhaustifs que ça. Je ferai pas mal de coupes. Peut-être même, d'ailleurs, vers le milieu ou la fin de cet épisode-là. Mais là, pour le moment, comme c'est vraiment le tout premier niveau, je vous en fais profiter. Alors, vous voyez que... Il y a également un petit onglet furtif qui s'affiche en haut de ma barre de charge. Ça donne des dégâts multipliés par 2,5. Donc, pour la chasse, c'est pas mal de tout. On va prendre ça. Ça, je sais que ça va être utile. Alors, il y a un beau pan de montagne là-bas. Ça ne va pas une grotte qui traîne dans les parages. Je sais que sur le lac, déjà, il y a la grotte unondée. Je peux la trouver plus facilement, je pense. Je cherche également une grotte parce qu'elles sont généralement remplies de minerais beaucoup plus intéressants, à savoir du fer, du cuivre et de l'or. Enfin, tous les minerais un peu rares, un peu sympas. Donc, on aura fort besoin et surtout qu'ils rapportent beaucoup d'XP quand on les mine. Même si au début, évidemment, je ne peux pas miner le titane et ce genre de choses. Il ne faut pas que je me contente du charbon. Du coup, je commande. On va prendre ça de la scie plus tard. Vous voyez, déjà, ça me rapporte entre 80 et 120 d'XP. Entre 40 et 80, on va dire, d'XP à chaque fois que je tape dessus. Je ne connais pas la map, l'autre, je vais reponter dans tous les sens, mais je commençais à la connaître un peu, à connaître des spots où il y avait des grottes, ce genre de choses. Là, c'est une totale découverte pour moi. Donc, j'espère que le niveau de difficulté n'est pas forcément proportionnel au nombre de grottes. Parce que sinon, je vais être dans la panade. Au niveau de mon inventaire, je suis bien chargé déjà. Il faudrait vraiment que je trouve cette grotte que je commence à pouvoir poser un coffre, me vider un peu et chasser un peu plus efficacement. Je vais peut-être mettre un feu de camp. Je tourne un peu en rond. Est-ce que je peux monter par là ? C'est un peu un peu abrupt quand même. Oui, oui, oui. Ça va être compliqué. Ah, allez ! Non, je ne peux pas. Ok, il faut que je fasse le tour. Alors, les animaux à éviter, là, pour le moment, ce serait les ours, les crocodiles. Voilà, il suffit que je le dise pour qu'on efface les crocodiles. Je ne vais pas vous mentir, là, les crocodiles, j'ai mal niveau. Ah, l'ours, il est là-bas. Ah, super. Combo gagnant, quoi. Ok. Ok. Bon. Ben, on va repartir, alors. On va repartir dans l'autre sens. Est-ce que je peux les éviter, les bestiaux ? Je pourrais aller dans l'eau, mais oui, il y a des poissons à pêcher, mais il y a surtout des piranhas. Et, vous le savez peut-être pas, mais l'ours nage très bien. En tout cas, dans ce lieu-là. Dans la vraie vie, je ne sais pas, mais dans ce lieu-là, l'ours nage très bien. Donc, on va peut-être éviter. Du coup, je peux peut-être remonter vers la rivière. Il me faut de l'eau, mais je ne suis pas obligé de rester sur le lac. D'ailleurs, j'ai faim. Donc, je mange, je vais consommer ça, je vais consommer ça. Voilà. Alors, manger rapporte des bonus également. Donc, meilleure est la nourriture, et plus meilleurs sont les bonus, et plus ils durent longtemps. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger. Ce n'est pas juste pour remplir la barre de faim, ça donne des bonus extrêmement intéressants. Et, on peut manger plusieurs aliments. D'ailleurs, si je mange des carottes et des baies, je crois qu'on peut avoir trois bonus différents. Donc, la pastèque m'a donné plus 50 d'endurance max, et je consomme moins d'eau. Et les baies, plus 50 d'endurance max, et je consomme moins d'eau aussi. Voilà. Et je crois qu'il peut avoir un troisième, ce qu'ils appellent des emplacements gastriques. Un peu comme les vaches, je ne sais pas, on doit avoir plusieurs estomacs. Et du coup, ça cumule les bonus. Donc, on va essayer de profiter de ça au maximum. Et je ne trouve toujours pas de grotte. C'est l'enfer. Ok, on va remonter par là. Donc, ça peut être dans des falaises comme ceci, mais ça peut également être directement contre la montagne. Je n'ai pas vu de grotte qui serait un trou dans la terre. C'est à priori dans le jeu qui n'existait pas. Oh là, c'est pas ça. Un loup. Ok. Allez, un petit effort là. Ok. Allez, un petit effort là. Une grotte, s'il vous plaît. Là, il n'y a rien. Ah, 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 ah. Ce n'est pas un enfoncement, une grotte, ça ? Oui. Alors, les grottes, ça peut ressembler à ça. C'est un enfoncement. On voit qu'il y a comme une porte, en fait. Alors, c'est difficile à voir. Mais c'est là. Je vais mettre ma poche. Et du coup, certaines sont ouvertes complètement. Les autres sont fermées par un mur de pierre, comme ceci, qu'il faut passer. Ce n'est pas pour me déranger, puisque ça va me permettre d'accueillir de la pierre. Ok. On va souffler un peu. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, vraiment, les grottes sont produites de charmants verts, géants, qui nous balance du poison, qui crache du poison dessus. Yes, niveau 3. Super. C'est un bon moment. Ok. Qu'est-ce qu'on va se débloquer ? Voyons, les priorités. Flèche en os, ce serait bien. Mais c'est niveau 5. Ok. De quoi on va avoir besoin ? Coutre en chôme. Vous voyez, on peut se faire la maison en chôme, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais faire le bois. Je vais garder un petit moment. Et ensuite, on passera sur de la pierre. Priorité séchoir. Non. On va faire l'impasse pour le moment. Oxydateur, ça on va en avoir besoin. Est-ce que je me ferais une lance ? Une faux peut-être. Il n'y a pas trop de problèmes de... L'arc c'est bon. Ça c'est bon. Les cuirasses. Je pense que ça attendra un peu. On va patienter. On va se garder les points. Une fois qu'on aura débloqué le niveau 5, on pourra prendre tout ce dont on a besoin. Allez. On y va. Doucement. On y va. Salut. Ok. Ils ne sont pas tout seuls généralement. Ok. Ça balance. Un crachat. Et ça fait une zone. J'ai plus de poison. Mais ce n'est pas trop grave. C'est une toute petite grotte. Mais ce sera déjà pas mal. Je suis vraiment full de chez full. Donc on a. Voyons. 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 Du fer. Du charbon. On a du cuivre. Ça c'est quoi ? Ça doit être du platine. De l'or. Ah bah super. On va pouvoir amener tout ça. On va se mettre ça de côté. Alors. Je suis surchargé. Je vais faire un feu de camp. Ça va enlever un peu de pierre déjà. Alors. Où est-ce que je le pose ? On va le poser là. On va mettre. Est-ce que j'ai du bois ? On va mettre des branchages dedans. Et on va mettre de la viande. Et on va activer ça. J'aimerais poser des coffres. Mais que ce soit à l'abri. Par contre. Ah oui. Pas de bois. Il faut vraiment que je prenne du bois. Et pour ça. Je manque de fourrure. Taque. 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 Tu peux me faire l'oxydateur. On va le faire. On va faire l'oxydateur. Ça me permettre de. Ah oui. Si. Ça me permettre de remplir ma jauge d'oxygène plus facilement. Euh. Où est-ce qu'il mène. Et là. Hop. On va le poser là. Alors on rajoute de l'oxyde dedans. Et ça gonfle le ballon. Et après on n'a plus qu'à venir. Bah. Prendre une grande bouffée d'oxygène. Je suis un peu en hauteur. C'est pas. La position est pas mal. Je suis un peu loin de l'eau. Je suis un poil loin de l'eau. Parce que là. Je pense qu'il falloir. Sauter. Ou descendre. Pour remonter. Ça va être facile. Mais. Je suis pas trop mal placé. Donc. On va commencer à attirer du bois. Ok. Alors j'ai vraiment le point de talent que j'ai pas attribué. On va faire ça tout de suite. Je suis déjà plein. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh il m'a fait peur. Je crois que c'était un ours. Alors il y a l'inventaire qu'on a ici. Voilà. Mais il y a également. La barre d'action qui peut se remplir. On va en faire deux. Mais je peux pas. Je peux refaire qu'une. Super. C'est normal. On va la mettre à l'intérieur. Euh. C'est vraiment toute petite cette grotte. Ce n'est pas pratique. Mais. Voilà. On va se ranger. Euh. Plein de choses. Donc on a pas besoin pour le moment. Ok. donc au moins si une tempête on sera à l'abri dans la grotte le temps de se faire notre maison au bord de la plage c'est vrai que je trouve des loups en fait j'ai besoin également de fourrure pour me faire mon lit de couche je pourrais pas me débloquer, non la grande caisse c'est niveau 5 aussi alors les verts repop comme vous aurez la question ça repop malheureusement et on peut les empiler, ah bah on peut les empiler au bout de super, bah écoutez pourquoi pas ça pour le ranger l'extérieur, il y en a varié, on va détruire pour le moment, ça me serait utile à un moment mais pas tout de suite, et le bois, alors le bois il y a un craft qu'on a immédiatement c'est celui là on va faire des piles, directement une pile de bois et voilà, et bien est ce qu'on commencerait pas à récupérer, ah je peux récupérer de l'or ah ouais mais mon XP c'est pas grave du tout on essaie pas à éviter cette drop on va faire de l'XP tranquillement alors vous voyez en bas à gauche j'ai encore une fois un malu il manque de drop ce qui fait que ça me réduit considérablement mon endurance et c'est un deuxième effet T-School c'est que si je reste trop longtemps, je choque une pneumonie et là grosso modo il me reste 10% de mon endurance par rapport au total initial c'est assez assez violent il y a le moyen de faire des médicaments il y a le moyen de faire des médicaments mais ce sera plus tard ça va vite vite se remplir ça, ces petites caisses là oxygène, donc vous voyez j'appuie, hop ça remplit j'ai plus d'oxyde après je me trouve de l'oxyde et bien voilà, je vais le monnaie ok on va faire une caisse après il va falloir que je déménage tout ça aussi c'est ça le truc c'est ça le truc c'est ça le truc oxygène, le fond de bois que j'ai voilà il y a évidemment le cycle jour-nuit vous voyez tout en haut à droite il est 18h41 donc la nuit là ça n'a pas changé grand chose mais par exemple dans le désert il fait extrêmement froid la nuit et très très chaud la journée les animaux sortent moins donc évidemment on y voit beaucoup moins bien j'aimerais chasser du coup voilà je suis comme un bourrin évidemment et où les biquettes un loup super très bien alors une autre technique de chasse c'est de laisser un cadavre d'animal comme ça et des fois ses congénères sont attirés par l'odeur et viennent le bouffer ça sert de piège c'est pas mal foutu comme dans la nature comme dans la nature ok j'ai 4 pots je crois que j'en avais 8 au campement ça peut être assez encore heureusement qu'il n'est pas très mal heureusement qu'il n'est pas très mal heureusement qu'il n'est pas très mal donc le talent sous le plus cinquant mendurance débloquer le cuir en cordes ça c'est important urgent parce que je m'oriente vers le bois ou vers la chasse ah oui il ya la capacité de porter du poids aussi je pense qu'on va faire ça voilà plus de 20% de capacité en poids donc je peux porter plus de choses ah bah super c'est pas lui que je visais allez plus qu'un point plus qu'un niveau pour le fameux niveau 5 est ce que je peux est ce que je peux me faire le sac de couchage et passer la nuit ça serait sympa alors regardez si les verres sont pas revenus alors 20 va être pas mal ah il faut des bâtons ça par contre je sais même pas si je peux dormir dans une grotte en fait techniquement je sais qu'il faut que j'ai un lit de camp un feu pas loin voilà on va remettre du bois le temps on va pouvoir manger de la viande est ce que je peux dormir ce lit nécessite un abri supérieur ok super ça servirait tout va bien tout va bien tout va bien écoutez on va piocher je pense que ça devrait aller bien je pioche un peu je monte niveau 5 faire un peu de chasse et bien voilà enfin niveau 5 donc on va pouvoir se déverrouiller alors poutre en bois mur en bois rampe en bois porte évidemment je pense qu'on va faire les angulaires eh ben on sera pas mal déjà on sera déjà bien qu'est ce qui va me manquer les flèches flèches en os ça il n'aura pas besoin pour le moment on partira sur quelque chose d'un de plus évolué plus tard on va se garder les points pour plus tard je pense un bandage si on reprend les bandages comme la caisse finalement on a plein de choses la grande caisse on est bon à et peut-être le couteau en os marteau marteau ça servira à réparer notre talent on a fait le poids on va attaquer un moment d'abattage des arbres on va aller chercher jusqu'ici au moins jusque là ça mettra automatiquement dans mon inventaire le bois que je coupe plutôt que d'avoir à ramasser plus tard et maintenant il faut trouver un endroit où s'installer par là ça aurait été pas mal puisqu'il y avait la grotte qui était sous l'eau qui avait l'air assez grande il faut juste que je déménage tout ça voilà le bois je peux le prendre ça faut que je le prenne ok là il est 3h34 du matin on va peut-être attendre je vais peut-être continuer un peu à farmer en attendant le matin bon eh bien quand les éléments s'emmêlent c'est compliqué le matin est arrivé je me suis tapé un orage mais bon je vais rester à l'abri j'ai patienté et on va pouvoir descendre putain je crois que je suis mort les gens aïe a oh là là bon ben voilà c'est la vie voilà ce que je voulais éviter bon la map est difficile donc c'était pas une surprise qu'il y avoir plus d'ours et d'autres bestioles très très agressif comme ça j'ai signé c'est pour un chier comme on dit c'est pas grave on va respawn on n'a rien perdu on peut récupérer toutes nos petites affaires c'est juste qu'on va retomber dans un endroit j'espère pas trop trop loin de là où on est mort normalement tout est bien indiqué sur la carte on va pouvoir retrouver ça ah bah c'est les aléas de la vie c'est une capsule de sauvetage oh là là oh putain mais je me fais attaquer par des joues directs c'est pas possible je crois qu'ils en veulent à la capsule en fait non ils m'en veulent à moi ok 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 tout va bien oh putain mon corps est où je ne sais pas j'ai pas le temps de regarder courage fillon oui ça y est non toujours pas j'ai rien sur moi je peux pas me défendre ça c'est la capsule d'origine on va ramasser quelques cailloux ok il me faut des bâtons faire un arc on va faire un arc en urgence des flèches trois flèches super donc quoi la pierre je crois qu'ils m'ont lâché ouf ah la vache ça c'est du respawn voilà on va se refaire quelques flèches de plus ok 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 on est sur la bonne route on est loin mais on est sur la bonne route ok écoute je retrouve mon corps on va essayer du moins je vais faire une pioche juste regarder s'il n'y a pas une grotte ici je vais flipper au moindre bruit maintenant ça va être un enfer est-ce que ça ressemblerait pas à une entrée de grotte ça ? même si alors du coup la pénalité c'est que vous voyez en haut à gauche j'ai perdu toute l'XP de mes niveaux 5 alors que je repasse tout et ça c'est perdu perdu donc en fait je suis en train de m'expliquer que j'ai tourné comme un con pour trouver une grotte alors qu'il y en avait une à 40 mètres de là où j'ai atterri ça va je me remettrai du coup on est où ? ok on est là il faut que je repasse sur la carte à peu près du coup je viens m'installer peut-être ce côté là du lac pas très loin de la navette je sais qu'il y en avait une par là aussi peut-être sur la péninsule qui est là ça peut être sympa ou alors ouais on va se mettre sur la petite péninsule ce sera là est-ce que je peux faire une torche ah bah du coup j'ai de quoi faire des flèches allez repartons récupérer notre équipement éviter lorsqu'il nous a tués on va vérifier qu'il n'y ait pas de sa côté ok on récupère tout ah non pas ça on va se rééquiper de la gourde ok ça c'est équipé tac 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 ah bah j'ai tout j'ai tout ce dont j'avais besoin pour aller m'installer donc on va repartir on avait dit ben là bas sur la petite péninsule il y a quelques arbres et un peu de fruits il y a de l'eau ok on y est on va faire un petit peu le tour de la zone la grotte immergée devait être là bas peut-être pas mettre trop au bord de l'eau en fait genre là par là au milieu c'est peut-être sympa au milieu de la carrière il va falloir abattre tous les arbres de toute façon il y a de la place alors on va déjà ranger tout ça on va faire pareil avec la pierre ok donc ça ces piles là ne craignent pas les ne craignent pas les orages donc pas de chance que ça se décluise et que ça disparaisse par contre les arbres pendant les tempêtes vous avez vu qu'ils pouvaient tomber et là par contre ils s'attendent sur la maison ah ben ça fait du giga je rappelle pour le moment on n'aura qu'une maison en bois donc on a les mots loin alors au niveau des matériaux de construction des maisons on commence par la paille donc l'étape que j'ai zappé le bois ensuite on peut faire de la pierre qui est déjà beaucoup plus cossu et beaucoup plus sympa et beaucoup plus résistant ensuite on peut passer au béton il y a des éléments en aluminium il y a des éléments en aluminium alors on va vérifier mais je ne sais pas si c'est des murs des éléments on va dire extérieurs ou intérieurs mais en tout cas on va faire de l'aluminium et après je ne sais plus ou je ne sais plus trop on va regarder palier 3 donc c'est le béton et l'aluminium et palier 4 je crois qu'il n'y a rien en habitation ouais il n'y a rien du tout on peut en faire des choses assez sympa au bout d'un moment on peut faire de l'électricité c'est quand même très très complet par contre c'est très très long et il faut beaucoup fermer donc voilà j'avais pas encore dit mais mon objectif parce que le jeu de survie c'est souvent compliqué de se fixer un objectif après vous il y a des genre de world boss des monstres un peu légendaires j'aimerais bien en trouver un et le tuer voilà on va voir si faisable on va créer ça ce qui va pas mal créer lui il va me le mettre où ? donc ça on va détruire on va le mettre là en attendant on va poser tout ce non ça j'ai besoin tout ce dont on n'a pas besoin pour le moment ça on peut détruire ça on va le consommer ça on peut détruire c'est bon on va commencer à construire on passera des poteaux en bois pour supporter la maison le temps que ça se construise on va continuer à faire un peu de ménage parce que les orages sont quand même très très bien fait dans ce jeu je pense que vous aurez l'occasion de le voir il peut y avoir des orages de foudre et quand ça s'abat sur un arbre ça met le feu et le feu se propage de manière assez assez violente et assez réaliste du coup avec une maison en bois on va faire un peu on va jouer un peu la prudence et on va enlever tout ce qui pourrait flamber pour faire flamber ma maison oh putain crocodile non non pas crocodile pas maintenant je vais faire un peu l'eau est-ce que j'ai des flèches oui j'ai des flèches ou je vais jouer un peu malin je cours comme ça ah ouais c'est un sacré gestion et je lui fais 0 dégâts oh ok il faut vraiment viser il faut viser les yeux en fait non mais c'est c'est un porc épique le bordel je rêve où il s'attaque à la pierre ah t'es super si je l'ai dans la gueule oh la vache oh bah quand je vous disais qu'ils étaient violents les crocodiles je vous avais pas menti ah bah non mais c'est pas possible pourquoi tant de haine pourquoi oh je peux pas monter dessus ok je crois que j'ai la technique ou pas reste là reste là non mais mais arrête de bouger non mais non j'ai pas la technique j'ai pas la technique j'ai pas la technique pas la technique je sais pas la technique ok j'ai compris, le loup là bas il a un nom, charic le dormeur donc je pense que c'est un genre d'élite en fait j'ai eu ça dans une mission et en fait du coup il hurle à la mort et il appelle ses potes c'est pour ça que je suis poursuivi par 5 ou 6 loups à chaque fois que je spawn parce qu'il est là bas ok à chamblissures profondes tout va bien quoi mais sur profondes de suture je crois ce niveau avec un quitte de suture mais j'ai plus de points tant pis ça passera on va souffler on fera un bisou sur la plaie et puis ça va passer du coup du coup j'en étais à mes potos que j'avais fait pour commencer à construire ma base donc c'est parti c'est parti c'est parti on va faire un sol juste un voir dans quel sens ça va se goupiller l'histoire comme ça ok il faut une structure ça ne tient pas par magie même si on peut mettre des poteaux à chaque angle de chaque plaque mais si on n'en met pas, si on ne met rien du tout en tout cas ça n'est pas dans minecraft ça tombe ça se casse et bien ce que vous avez l'élément que vous vouliez poser il est cassé il est cassé quoi vous avez perdu les compos, vous avez tout perdu quand c'est une planche un sol en bois on peut vite en faire le deuil c'est pas trop grave par contre quand c'est du béton je vous cache pas qu'on pleure un peu allez on essaie de finir ça rapidement déjà parce que j'avais dit que ce serait la fin d'épisode et puis de deux parce que on aura au moins un semblant de protection contre la nature sauvage de cette planète ok tac 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 il va manquer un poteau là on va faire je peux en faire combien ? 14 on va tout fabriquer ça va me servir de toit aussi dans un plein temps bon euh 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 Le système de craft et de construction est bien foutu, assez simple au final, une fois on a commencé à poser le premier élément qui marche avec un système de gaillir, c'est propre, c'est pratique de ne pas faire des trucs extrêmement originaux mais honnêtement c'est tout à fait suffisant ça va être pas mal déjà, on agrandira plus tard s'il y a besoin, on va se faire des murs J'ai besoin de bois, j'en ai là, 10, ça n'a pas suffisant je pense, tout ce que j'ai fait Alors, la porte, la porte, la porte, on va mettre là, de ce côté, c'est logique On va mettre une petite fenêtre ici, une petite fenêtre là Murs, 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 murs alors là, tu as une grande fenêtre là, et là, et là et il y en a 4, il y en a 4, 3 vous voyez, ça part très très vite, le bois, alors on va se faire une porte en vite attente ok, allez, on a dit double fenêtre et maintenant on ferme, ah il me manque un mur aussi ici zut, tu crois toujours, alors un mur, je pense que je vais manquer, je pense que je vais manquer, on a dit une fenêtre peut-être ici, voilà oh oh, j'avais fait briquer une porte, oui j'ai entendu brogner oh non, t'es gentil, mais t'as des baskets, tu ne rentres pas ok, il manque un toit bam un feu de camp, on va poser ça euh, le lit il semblait que j'avais récupéré le feu de camp, mais euh... euh, c'est pas grave, on peut le refaire, il faut juste un peu de pierre, c'est pas comme si on en moquait ok 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 je vais faire une rampe, voilà, c'est juste ici voilà, on va rentrer dans la maison on va mettre le feu de camp on va mettre le feu de camp voilà, on peut définir le spawn, donc maintenant si je meurs, je réapparais ici ce qui est pas mal on va manger on va euh, je vais dire, on va boire mais ma côte est un peu pleine ah ben voilà, je crois qu'on a, on va mettre du bois dans la chevelle et puis voilà, écoutez, on va faire un peu de rangement on va ranger deux trois trucs pour montrer un peu de bouffe là, euh, je ne sais pas de la pierre et d'autre chose et euh, ben prochain, prochain palier, euh, je vais pas vous mentir je crois que ça va être niveau 10 donc pour ça, il va falloir farmer un peu euh, je me débloquerai euh, après que je puisse faire de la corde, oui euh, oui, mais ça c'est dans les, d'accord, c'est dans les talents, ça aussi euh, palier 1 euh, j'ai plus besoin de grand chose peut-être le séchoir et la cheminée, histoire de grand plus de style euh, je rangerai un petit peu je ferai 2-3 allers-retours, je pense pour aller chercher tout ce que, tout ce qu'on a laissé dans la, ici, là, dans la première grotte hein, tout le minerai euh, je pense que je farmerai un peu euh, euh, le minerai dans l'autre grotte qu'on a trouvé qui est donc indiquée ici et puis euh, à l'approche du niveau 10, ben euh, je pense que je vais pas créer le niveau 2, euh, le l'épisode 2 à ce moment-là euh, parce que, entre temps, bah ça va être du farm, du farm et du farm, donc pas extrêmement intéressant euh, donc on se retrouve euh, très, très rapidement j'espère pour la suite de cette aventure Allez, ciao youtube, un petit visio tout tais 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 tais